salut les investisseurs j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividendes aujourd'hui nous allons analyser le crédit agricole mais avant n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager let's go c'est parti donc au moment où je tourne la vidéo le prix du cours de l'action donc du crédit agricole et de 11 euros 55 et donc ici si je vais sur le maximum on voit un avant goût de ce que représente le graphique sur on va dire le moyen long terme donc on passe directement ici donc sur trading view ici je suis en mensuel donc si vous voulez faire des recherches approfondies donc sur le crédit agricole le taille coeur donc de l'entreprise c'est à c a donc alors ici vous voyez le graphique depuis depuis 2001 alors vous voyez ici on est donc à 11 euros 55 et on voit clairement que le graphique il est vraiment excusez moi du terme mais dégueulasse parce que du coup depuis donc de maintenant jusqu'à 2009 en fait c'est le calme plat et sinon le plus haut donc historique connu du crédit agricole est de 32 euros 90 et on voit finalement concrètement c'est malheureux mais les personnes ayant investi en 2006 2007 2008 jusqu'au milieu d'année 2008 en fait sont toujours perdants donc ça veut dire que ça fait quasiment 15 années si les gens ont investi il ya en dans cette période là ça fait 15 années que les gens ont perdu de l'argent avec le crédit agricole et donc concrètement la majorité des gens ayant investi à cette époque non dans 99 % des cas n'ont absolument pas tenu leur position et ont sans doute dû vendre donc forcément à perte et donc depuis le plus haut connu à 32 90 quasiment 33 euros on voit ici donc la perte est de quasiment 64 on va dire 65 % de de moins value en fait sur le cours de l'action par rapport à cette époque alors concrètement personnellement quand je vois ce genre de graphique qui me fait d'ailleurs penser un petit peu à la société générale puisque c'est quasiment dans le dans le même contexte au niveau du graphique où on voit que depuis de plus d'une dizaine d'années en fait les gens s'ils avaient investi ont littéralement perdu leur argent et donc clairement quand je vois ce genre de graphique ça me donne absolument pas envie alors après je ne suis pas dans l'analyse concrète de graphique mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de de retour positif par la suite sur une future hausse ou quoi que ce soit en tout cas c'est le calme plat depuis plus d'une dizaine d'années et nous verrons par la suite au niveau des chiffres et des dividendes etc que personnellement c'est pas du tout une entreprise qui pourrait potentiellement m'inciter à investir en elle alors ici on passe directement sur money donc alors on voit ici le rendement est de quasiment 9% 8,9% précisément alors concernant la sûreté du dividende et on verra par la suite il est noté risqué concernant le crédit agricole avec une notation de 6 donc c'est vraiment pas terrible c'est limite alarmant et concernant le score donc de la croissance du dividende c'est pareil le potentiel est très moyen puisque boning a noté 9 9 sur 20 forcément la croissance des dividendes sur les cinq dernières années a été à une moyenne de 12% par an mais on verra aussi également l'historique du dividende qui clairement n'est pas du tout convenable pour ne pas dire d'autres termes la capitalisation boursière donc du crédit agricole est de 39 milliards de dollars le ratio court par rapport aux bénéfices est un ratio plus ou moins correct de 6,26 et le bénéfice par action et lui de 1,85 euros alors si on regarde les performances donc du crédit agricole par rapport au cas 40 on voit que sur une année donc sur les 12 derniers mois le crédit agricole a fait plus 27% en termes de performance et que le 440 a fait plus 13% et on voit également que le retour de performance sur les cinq dernières années est aux alentours donc des 30 31% pour le crédit agricole et 32% pour le 440 donc malgré finalement et on verra des résultats en dents de scie concrètement sur une année donc le crédit agricole fait mieux performe deux fois plus que le 440 et est équivalent en termes de performance que le 440 sur les cinq dernières années donc on verra juste après au niveau des chiffres mais là ici avec morning concernant la valorisation alors eux note au niveau des calculs alors ici ce que vous voyez en vert donc c'est la potentielle zone de sous évaluation en jaune dégradé la potentielle zone de sur évaluation la juste valeur théorique de l'action donc ce serait la courbe en bleu et donc le prix réel de l'action c'est la courbe en noir et donc on voit que par rapport aux résultats et ce qui est généré finalement par le crédit agricole et bien l'entreprise mine de rien malgré ses 11 euros 59 concernant le cours de l'action serait en légère sur évaluation mine de rien alors ici je descends et on voit donc clairement l'historique donc du dividende alors vous voyez clairement le graphique c'est personnellement désolé mais c'est dégueulasse en tant qu'investisseur à dividende c'est clairement pas positif donc pour l'année 2023 1 euro 05 de dividende pour l'année 2022 1 05 de dividende donc stagnation en 2021 80 centimes de dividende on voit avec l'année du covid donc zéro donc il n'y a eu aucune aucun versement du dividende pardon et je me rappelle d'ailleurs à l'époque il y avait eu bruno le maire qui avait ordonné à la majorité des sociétés françaises exception faite avec total et une ou deux autres mais la majorité des sociétés françaises du cac 40 bruno le maire avait stipulé qu'elle ne verse pas de dividende pendant cette période donc le goût et c'est ça en fait qui était extraordinaire c'était que le gouvernement a ordonné à des entreprises privées finalement de ne pas verser de dividendes et ça c'est je me rappelle de ça à l'époque et donc j'avais trouvé ça incroyable donc 2020 pas de versement de dividende on voit 2019 69 centimes de dividende 2018 63 centimes de dividende 2017 60 centimes 2016 également 60 centimes donc restagnation 2015 35 centimes 2014 35 centimes de dividende donc également encore restagnation aucun versement de dividende en 2013 aucun versement en 2012 et en 2011 45 centimes de versement de dividende et finalement je vais vous poser la question mais concrètement en voyant donc ces résultats ce versement de dividende depuis 2011 donc depuis les 10 12 dernières années est ce que personnellement même si le dividende est finalement le reflet de la santé de la bonne santé financière d'une entreprise dans sa globalité est ce que ce graphique vous donne envie d'investir finalement dans le crédit agricole personnellement absolument pas j'ai absolument pas envie d'investir dans une entreprise ayant clairement des résultats en dents de scie et des versements de dividendes en dents de scie puisque l'une des stratégies en tout cas personnellement et si vous regardez cette chaîne je pense que vous avez également cette stratégie ou alors une partie de votre portefeuille est ciblée sur les dividendes et clairement ça ça donne absolument pas envie alors ici je reviens donc sur google finance on va continuer à analyser les différents chiffres de la société alors concernant donc le compte de résultats je vais passer directement en annuel donc chiffre d'affaires et résultats nets donc bénéfices depuis 2018 donc 2018 le crédit agricole a généré 18,74 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour un résultat net donc un bénéfice de 4,40 milliards d'euros en 2019 légère augmentation passant à 18, quasiment 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice de également en augmentation légèrement de 4,84 milliards d'euros en 2020 on va dire légère oui quasiment une perte de 1 milliard d'euros en termes de chiffre d'affaires passant à 17,97 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un résultat net donc de 2 milliards 69 donc légère baisse plus baisse de quasiment 2 milliards concernant le résultat net en 2020 donc ça c'était sans doute avec le kovid 2021 explosion finalement on passe de 17 à 34 donc en 2021 34,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un résultat en également en énorme progression passant à 9 milliards d'euros on continue avec une légère augmentation toujours en 2022 passant à 35,3 milliards d'euros donc de chiffre d'affaires et par contre un bénéfice du coup qui baisse légèrement passant à 8,14 milliards d'euros mais finalement on voit que depuis 2018 en tout cas le graphique est plutôt correct et même très bon j'ai envie de vous dire puisque c'était en 2018 à 2019 légère augmentation 2019 à 2020 il ya une baisse alors du chiffre d'affaires qui a été vraiment légère par contre c'est plutôt le bénéfice qui a pris cher puisqu'il a été quasiment divisé par deux mais juste après après kovid on repart donc 2021 et 2022 avec une énorme croissance en termes de chiffre d'affaires donc finalement le graphique en lui-même sur les cinq dernières années est plutôt bon en termes de chiffres et donc ici vous voyez si on descend donc chiffre d'affaires en 2022 on l'a vu et du coup ça fait une variation de quasiment 2% concernant les charges d'exploitation pareil on est à 6,09 % en positif puisque les charges d'exploitation en 2022 étaient de 24,46 milliards d'euros et par contre on voit ici le résultat net qui était en 2022 donc de 8,14 milliards d'euros a été en baisse finalement de quasiment 10 10,5% on voit également donc que la marge nette bénéficiaire qui était en 2022 donc à 23,07 à baisser de 12,28 % et donc par contre ici le bénéfice par action 1,69 et du coup si je ne dis pas de bêtises bénéfice par action ici sur mon ligne on était à 1,85 il a sans doute légèrement baissé également un an augmenté pardon il a augmenté donc ici je passe sur yahoo finance pour continuer l'analyse du crédit agricole donc ici on passe directement à la rentabilité et vous voyez ça qui est intéressant par contre la marge bénéficiaire est quand même très bonne parce qu'on a j'ai déjà analysé sur la chaîne des sociétés où il y avait finalement 9% de marge bénéficiaire 10% à tout casser des choses comme ça et là ici vous voyez la marge est quand même très intéressante on est quasiment à 25% après c'est plutôt logique puisqu'on est sur des des produits financiers donc il n'y a pas forcément d'intermédiaire et c'est comme ça peut être dans des produits physiques ici concernant la marge d'exploitation qui elle est établie sur les 12 derniers mois on a 33 38% donc c'est plutôt très intéressant également un autre point positif ici concernant la croissance trimestrielle donc du chiffre d'affaires qui est elle également établi sur les 12 derniers mois on a 17,80% de croissance trimestrielle donc ça c'est également positif et ici croissance trimestrielle des bénéfices pareil établi sur les 12 derniers mois positif également puisqu'on est à 24,7% et ici donc concernant le bilan les chiffres à retenir donc la trésorerie totale établie sur le dernier trimestre donc le crédit agricole a en trésorerie totale 470,83 milliards d'euros d'euros de dollars et ici deuxième chose importante c'est la dette totale revue au dernier trimestre qui est de 320,45 milliards d'euros donc on voit clairement que le crédit agricole est quand même solide puisqu'il reste à peu près la différence c'est 170 milliards d'euros ou de dollars de plus par rapport à la trésorerie concernant la dette totale et donc ça c'est plutôt positif puisque on va dire ça reste quand même un secteur financier sachant que le secteur financier est quand même dans ses balbutiements plutôt en dents de scie à l'heure actuelle et donc finalement par rapport à ça la trésorerie est quand même conséquente au crédit agricole donc pour conclure finalement on a vu le cours de bourse clairement il est littéralement dégueulasse depuis on va dire 10 12 années comme dit précédemment la majorité des gens qui ont investi à l'époque donc c'est à dire 2000 2008 2009 2010 en fait sont toujours en perte et pour la majorité des personnes des investisseurs ils ont sans doute vendu leur position donc ils ont été à perte sur le crédit agricole on voit alors ce qui est plutôt positif ce sont les chiffres en termes de tout ce qui est bénéfice et chiffre d'affaires puisque c'est en augmentation il ya même eu un sacré bond entre 2021 et 2020 et même 2019 et 2018 donc ça c'est plutôt intéressant après on voit et on a vu également que l'entreprise donc le crédit agricole a quand même énormément de trésorerie de cash et de liquidités donc ça c'est plutôt intéressant également on sait également que le crédit agricole c'est l'un des leaders européens français et européens du domaine de la finance après ce qui est très négatif c'est clairement en ce qui concerne le dividende donc sûreté du dividende et croissance du dividende qui est littéralement dans le site puis dix ans avec deux trois stagnations et trois coupures de dividendes ce qui est littéralement énorme donc en tant qu'investisseur dans les dividendes c'est clairement pas une société dans laquelle je partirais d'autant plus que moi personnellement je suis un penchant pour les sociétés américaines du coup clairement pour moi c'est c'est niet après là où il faudrait analyser davantage la société c'est savoir quels sont ses objectifs futurs en termes de croissance pour les quatre cinq six prochaines années mais finalement une chose que j'ai remarqué c'est que il ya beaucoup de sociétés françaises quand on regarde les chiffres ils sont plutôt bons ou même très bon mais là le versement des dividendes est toujours assez bancal donc voilà donc voilà vous connaissez mon point de vue si vous vous pouvez également analyser davantage la société en profondeur j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao